salut bonjour chez vous vous allez bien bon dimanche ça a été le week-end ou moins c'est pas facile et vous avez remarqué quand vous m'écrivez comme ça même pour vous répondre n'hésitez pas là parce que ça chauffe sur moi à l'école on a fini d'aller faire la belle vie à porto mais la réalité m'a rattrapé l'école là c'est pas facile et c'est dur j'ai dit vous qui allez à l'école à donner à deux mois j'ai mon dossier professionnel à rendre à l'école là bas j'ai deux semaines pour rendre mon dossier professionnel venez m'aider un peu venez m'aider pardonner c'est pas la peine de m'appeler n'ont appelé mon ce qu'ils sont par exemple en île de france la vie qu'elle a lancé d'eau moi je connais pas tout vous savez qu'on dit voilà donc j'ai mon dp si si c'est comme genre une soutenance quoi voilà je dois mettre mes recettes dedans commenter mes recettes tout ça tapé c'est sur ordinateur world tout ça là venez m'aider ou bien il n'y a pas quelqu'un sur la page là qui va m'appeler prendre rendez-vous et comment venir je suis bon et puis va m'aider ça c'est pas bon c'est bien donc venez m'aider si vous pouvez m'appeler ça m'aider aussi appeler moi est la vie qu'elle a là on a passé des euros 6 46 19 40 63 c'est mon numéro appeler moi vous allez m'aider dans la ville en scène on cède maintenant le numéro que j'ai donné euros 6 46 19 40 mais messieurs c'est pas pour vous la vidéo là ne m'appelez pas pour dire que c'est de moi vous voulez je vais pas de vous c'est pas compliqué à comprendre d'accord voilà je vais pas de vous je vous ai déjà dit que je veux pas de vous donc laissez mon numéro vous avez compris ça va tu as mis un like like et les vidéos la partager les parce que mes pages sont signalés youtube assis lui du moment mais ça j'ai mes pages sont signalés moi aussi il est les mails people dit mais tu t'entends tu fais les sortis les mots l'habitude j'ai une de mes abonnés qui m'a écrit or mais même à une petite poule et des anges pardon il est youtube là il ya des mots l'en dit pas tu n'as pas la liste faut trouver la liste il ya des mots l'en dit pas faut pas dit sinon ils vont te bloquer et ma chérie l'islam et on m'envoyait plus je sais même où j'ai mis vraiment la liste mais radio vous les secrétaires particuliers sans salaire la même vous faites quel travail mais même si je vous paye pas soyez actifs chercher les mots l'envoyer moi je vais commencer à les bosser par coeur je suis en youtube mais sans nous bon dimanche chez vous dans la paix du seigneur le mois a fini comme ça je vais vous montrer une vidéo vous voyez cette vidéo là j'ai enlevé le son passé le soin à même une neve j'ai enlevé le son bon là je pense que je vais faire comme ça comme ça je pense que la plupart des personnes sont tombées sur cette vidéo la suite tic toc vous qui êtes beaucoup sur tic toc alors on voit des familles africaines qui sont sûrs qu'ils sont qui se sont étalés comme ça dans les rues de paris pour protester elles disent qu'elles n'ont pas de logement il y en an qui disent qu'elles sont dehors depuis six ans depuis sept ans mais elles ont trois quatre enfants alors elles disent qu'elles n'ont pas de logement et que voilà on les a mis d'ailleurs à cause des JO et que ses mamies et puis ses lotos mais vous voyez ce sont des femmes qu'on voit vous n'allez pas voir un homme là bas les hommes ce que vous voyez là là eux ils sont là c'est des c'est des personnes qui viennent les soutenir les aider ce sont pas leurs leurs c'est pas les papas de leurs nombreux enfants donc vous voyez toutes ces familles là ce sont des familles à majorité musulmanes ce sont des femmes doula doula de la côte d'ivoire doula de je ne sais quoi doula du mali du burkina de la guinée doula c'est doula oui doula c'est doula moi je vois pas où la différence bon vous a certainement tomber sur cette vidéo la suite youtube sur facebook alors moi j'ai essayé parce que c'est bon comme j'ai pas trop le temps mes abonnés m'envoyer mais c'était particulier sans salaire donc j'ai essayé d'analyser la situation bon on voit ça tout le temps que oui quand elles appellent un numéro d'urgence là bon vous qui êtes en afrique voilà il ya un numéro d'urgence ici on appelle je passe et c'est 112 ou à 115 ou à on n'est pas un voilà en tout cas c'est un numéro on appelle et puis on te loge d'urgence quand tu n'attends tu sais pas où dormir donc ces femmes là elles ont été je sais pas où elles étaient et pierre se sont retrouvés là-bas je sais pas moi je sais pas elles sont souvent dans les hôtels ici il ya un système qu'on appelle hôtel tu appelles le 115 mais tu appelles les organismes on te met dans des logements je sais pas ce système là je connais pas ça fait 16 ans je suis en france mais je connais pas et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs donc du coup elles sont là dessus sur le pas à vivre de l'hôtel l'hôtel de l'hôtel de paris elles sont dans tel tel département en tout cas ce qu'ils sont partout sur paris il ya un an parmi moi je ai dû envoyer en or de la région île de france elle dit ce que c'est trop loin et l'hôtel resté en appareil dans la région de paris n'a élevé resté là bon les autorités de paris veulent pas qu'elle reste là parce que avec les jo c'est l'image c'est il ya eu le même problème aussi en côte d'ivoire parce que c'est 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 le monde entier qui nous regarde qui regarde la france la france est une grande nation de tourisme voilà ils veulent pas avoir une qui veut pas voilà image écorchée et remontrer dépassez vous connaissez les doulas au doula est là il ya les odeurs il ya la saleté et puis en fait les doulas ils gagnent le décor partout ils passent là le décor est gâté donc les blancs la veulent pas que je n'ai le plage ou la soie termine par cette population mais pas tous les doulas et je vous aime de l'amour de jésus je vous aimais mais qu'elle avait des foudis mais 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 mes soeurs messieurs 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 ça fait six ans toi tu en france sept ans huit ans dix ans il y en a qui disent qu'elles sont dehors depuis six ans j'ai écouté les vidéos là vous êtes dehors depuis six ans vous êtes dehors depuis quatre ans on sait pas où on dormit on est dehors tu es dehors et puis tu as trois quatre enfants c'est la partie là que je vais comprendre quoi donc tu dis dans les commentaires comment je suis un peu bête dans les commentaires si vous pouvez m'expliquer comment quelqu'un qui est dehors qui est sans domicile fixe qui entre les rsa est là comment une personne qui est dehors peut avoir trois quatre enfants c'est l'explication à moi je n'ai pas encore eu là vous faites vos enfants avec qui parce que les vidéos que nous on voit sur tiktok là on voit pas les papas de vos enfants dedans ils sont où les papas de vos enfants vous n'ont soit doula vous qui venez qui nagez qui quittez l'afrique pour venir en france moi je n'ai jamais compris cette mentalité là quand on n'a pas une situation ou quand on est dans une situation de précarité là on n'engage pas des vides dedans vous faites les enfants la poule voix souffrir comme ça les enfants sont couchés à même le sol c'est l'été les enfants devraient être à la mer les enfants devraient être en train de jouer avec leurs petits camarades au bord des plages avec des eaux turquoise mais vous les exposez pour ça sous la pluie le soleil il a plu à paris si ce week-end là il a plu les enfants sont dans la pluie mais pourquoi vous faites ça les moments mais c'est tout là pourquoi vous faites ça les hommes avec qui vous couchez pour avoir un fond là ils sont où vos maris sont parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on soit dans une situation que vous fassiez un enfant pour les papiers je peux comprendre parce que c'est le système qui le demande ça nous tous sont là qu'on fait ça je peux comprendre mais quand tu engage un deuxième enfant un troisième enfant c'est pourquoi ça répond à quel besoin et même pour les papiers les enfants c'est pas un jouet moi quand je suis arrivé ici en france ma mère vivait dans un tout petit à patte suite c'était de la pourriture même d'ailleurs parce qu'elle nous envoie tout son argent nous on avait la meilleure vie là-bas on est dans une maison tout est payé tout donc elle nous envoie tout son argent parce que maintenant c'est comme ça c'est en compte d'abord après elle est bien ensuite donc je suis arrivé en 2008 je les trouvais là de ma prière excusez moi je n'ai pas conclu et puis je me suis mis devant caméra excusez moi excuse moi j'ai pris tout à l'heure donc je disais quoi quand je suis arrivé avant de venir petit point oui on dit nos anges vous fait ton enfant même si c'est fait qu'à votre papier qui mais j'ai fait mes papiers là j'ai fait un poids l'enfant la donne en question donc j'ai attendu sept ans quand j'ai eu une certaine stabilité financière et psychologique parce que quand tu arrives en france donc psychologique est touché assis si tu chutes comme ça parce que ce qu'on t'a dit là quand tu viens c'est parce que tu vois donc psychologiquement tu as atteint pour commencer d'abord non pour remonter la porte tout ça là j'ai attendu sept ans avant de mettre mon enfant parce que je me dis un enfant c'est pas c'est pas un gadget vous utilisez vos enfants comme un bouclier humain vous comme ça aussi des mains vous allez venir dit non les blancs sont racistes et puis les blancs mais c'est les mêmes blancs là vous êtes en te la culé comme ça pour qu'ils vous logent dans vos pays là en afrique là vous pouvez aller vous coucher comme ça dehors pour dire non les gens n'ont pas nous loger à la salle en train de casser vos bidonvilles là qui a qui a coeur pour aller se mettre devant présidence pour dire faut nous loger qui a coeur c'est que vous pouvez pas vous permettre chez vous là c'est ça vous vous permettez dans le pays des blancs et puis demain vous allez venir critiquer les français non les blancs sont racistes les blancs sont mauvais et puis les blancs et puis les blancs c'est les blancs qui t'ont envoyé d'aller faire enfin être des pauvres détruisants quand on est pauvre quand nous même on est pauvre c'est pas un pauvre on s'en va y cater pour faire du tout trois enfants fermez un peu vous Christophe vous faites les enfants pour les allocations vous ne les aimez pas vos enfants là sont des boucliers humains c'est comme c'est comme des gadgets c'est-à-dire que vous utilisez vos enfants tellement vous êtes méchante tellement vous êtes mauvaise vous même là vos parents vous ont mis au monde sans réfléchir là vous êtes une bombe dans l'alphabète notoire et pathétique vous n'êtes pas les bons à l'école vous ne savez même pas vous l'exprimez correctement en français vous avez une vue des misères pourquoi vous voulez reproduire le même schéma pourquoi vous voulez reproduire le même schéma et donc je disais que moi j'ai attendu pour faire mon enfant parce que je n'ai jamais voulu que ma fille souffre comme quand je suis arrivé en france quand je suis arrivé en france je crois fait dans les domiciles des particuliers mais reconnaissent et je voyais comment les femmes souffrent avec les enfants quand je lâche ma amour est vrai dans son petit studio pour il j'ai pas que j'ai travaillé à bout à boulogne bien ou mon premier travail après je travaille à poissy je suis mon patron du poissy donc vous voyez la différence de la distance je travaille à boulogne bianco et j'habitais evry donc je me lève à 5h30 du matin et quand je me lève je me prépare je quitte la maison je vois des femmes des jeunes femmes africaines qui avaient le bébé dans les poussettes un coup pour aller déposer l'enfant chez la malienne chez une malienne chez une femme arabe dans des conditions de précarité les enfants ne finissent même pas leur sommeil les enfants sont fatigués ils sont souvent en pyjama un jour même là il y a une là elle a deux enfants il y a un qui est dans le poussette et puis il y a un autre un autre bébé il avait deux ans dans le froid de l'hiver ce jour-là je me rappelle je vais jamais oublier ce jour-là il faisait moins 8 degrés c'était en 2013 il faisait moins 8 degrés elle avait le plus petit dans la poussette et le bébé de deux ans deux ans et demi et l'enfant n'arrive pas trois ans je suis sûr et l'enfant elle courait l'enfant là comme ça dans le froid l'enfant est tombé elle a frappé l'enfant là une femme doula elle a frappé l'enfant là pour parce qu'elle doit déposer les enfants et puis courir aller prendre son train pour aller travailler j'ai pris le bébé j'ai dit pourquoi tu le frappes ma chérie il est moins 8 degrés tu n'as même pris l'enfant est fatigué il est 6 heures moins du matin et c'est là que ça toute confuse j'ai regardé cette situation j'ai dit jamais mon enfant va vivre ça l'enfant ici depuis que j'ai mis ma fille au monde ma fille a toujours eu une fille au père je vois j'ai dit je pointais deux pantalons à manger moi je faisais plus la boutique je faisais plus la boutique je ne faisais plus rien je n'ai pas beaucoup d'argent ce que j'ai gagné j'étais dans le privé j'ai payé à m'envoyer 757 64 euros j'ai payé ma facture d'électricité qui coûtait super cher parce que dans le privé la facture d'électricité n'est pas homologuée par rapport aux logements sociaux parce que les logements sociaux nos factures d'électricité sont homologuées l'état prend sont subventionnés l'état pour une partie mais ça on ne le sait pas d'accord donc du coup j'ai payé de grosses factures d'électricité 139 euros tous les mois je payais de grosses charges il m'est resté pratiquement plus rien quand j'ai payé ma nounou 450 euros je la nourris aussi parce qu'elle est d'or là quand il ne restait plus rien mais je dis mes copines me critiquaient mais il faut faire comme tout le monde je ne ferai pas comme tout le monde ma fille n'a pas connu cette galère où j'ai rêvé mon enfant aller la déposer et puis je vais maintenant dans travail de blanc et puis j'arrive là-bas et puis j'étais nounou j'arrive là-bas parce que c'est l'hypocrisie en fait on arrive maintenant et qui nous envite à titi nous 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 dénouons nous nous dénouons et entre temps mon enfant est dans h l'homme pourri la vache et la malienne avec les pneus et les cafards le soir je l'arrête je la prends là et son ossement c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai refusé cette ville à mon enfant c'est pour cela que je suis resté sept ans sans papier en france ça fait quoi ah non ça fait quoi ça fait rien même ça fait rien parce qu'un enfant c'est pas un jeu on met pas une enfant au monde comme ça parce qu'on a envie juste d'avoir des papiers ou parce que je non faut arrêter les conneries maintenant vous faites les enfants là vous pouvez rien créer dans leur vie vous êtes dans la rue vous appelez 115 118 155 ils n'ont qu'à vous loger ils n'ont qu'à se faire ceci les papas de vos enfants sont où c'est vous qui savez jouir c'est vous qui savez carter vos cuisses c'est vous et puis on sait même pas pourquoi vous faites enfants détruire des démissionner des sauvages des pauvres des sans-papiers comme vous vous alignez enfant avec des sans-papiers matin midi soir c'est toi qui est enceinte tu as trois quatre enfants cinq enfants les blancs même qui sont dans les pays là ils font un ils font deux ils attachent le trompe toi tu es venu à la diaspora te chercher tu as laissé tes parents pauvres en afrique pourquoi tu viens encore aligner enfant ici pourquoi c'est quoi cette mentalité et maintenant vous vous ridiculisez comme ça aux yeux du monde vous ne savez pas que quand vous faites ça là vous lancez le discrédit sur toute une nation la côte d'ivoire c'est une grande nation parce que quand on vous entend votre vocabulaire la sphé des ivoiriennes pour la plupart mais la côte d'ivoire c'est une grande c'est un grand pays quand on quitte comme ça l'afrique on vient là nous les ivoiriennes nous les maliens nous les guinéens nous les bouquins mais nous les douleurs des pays du 2 de l'afrique de l'afrique subsaharienne on doit être des ambassadeurs de nos états c'est ce que les chinois font j'ai regardé un reportage sur la chine vous allez remarquer que les chinois ici à la diaspora je parle pas des chinois en afrique d'accord parce que d'aucun dirait ah mais en afrique ici les chinois qu'ils viennent et nous m'attraitent je vous avais dit que de la façon dont tu te vends c'est qu'on s'en t'achète moi quand je prends des exemples je peux prendre des exemples de pays civilisés des pays où il ya le droit des pays eux-mêmes qui se respectent c'est façon tu te vends c'est comme ça on te prend donc les chinois quand ils viennent ici en france vous avez des enfants des chinois traînés dans le bus gars du nord traîné non vous voyez même pas les enfants tu te démontres ils ont des enfants d'accord parce que dans leur culture dans l'éducation nationale on leur a inculqué que quand ils sortent de la chine ils doivent être des ambassadeurs à ceci si si j'avais le documentaire j'étais 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 par où parce que si l'administration chinoise se rend compte que à cause de vous à cause de votre attitude en critique le peuple chinois ta famille et toi vous aurez affaire à la chose aux politiques de la chine si j'ai vu le documentaire c'est parce que je sais plus où je l'ai mis si si les chinois c'est comme ça ils sont ambassadeurs c'est pour cela que quand vous allez arriver ici en france vous allez voir rarement les chinois traîner sali partout tu es souvent que voisin chinois tu sais pas tu n'entends jamais son enfant tu te demandes mais attends parce que c'est la discipline les chinois n'ont pas le droit de traîner comme ça dans les rues ils sont même pas dans HLM chinois même s'en fout de HLM ils sont pas sur une liste de demandeurs de HLM ils connaissent les places quand on est pauvre comme moi quand on vient la diaspora on n'aligne pas les enfants vous pensez que moi je suis stérile vous pensez que je trouve une stérilité et puis j'ai un enfant à 43 ans c'est parce que les réalités de la France sont pas les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire la Guinée le Burkina Faso le Mali le Sénégal on n'a pas les mêmes réalités et si tu fais un enfant il faut trouver les au moins 450 euros 500 euros pour trouver une jeune fille dans le quartier là pour gérer ton enfant moi je n'arrive pas à comprendre que qu'on ait souffert une vie de souffrance en Afrique et qu'on vienne encore faire souffrir nos enfants ici à la diaspora je n'arrive pas à comprendre ça tu vas les faire garde d'enfants toi tu vas les prendre c'est pour cela que la plupart des nounours africaines elles sont méchantes avec les enfants des blancs là parce qu'elles mêmes elles ont laissé les enfants dans la précarité pour aller faire garde d'enfants donc elles sont frustrées elles sont aigrées qu'elles arrivent au travail là elle m'a peut-être les enfants des blancs moi je ne m'attroutais pas les enfants pourquoi parce que chez moi il y avait quelqu'un pour garder ma fille jusqu'à présent jusqu'à présent si c'est vous portez les mêmes amis là vous m'avez pas les mêmes amis là c'est ça la vie c'est un choix parce que moi je paye nous 450 euros elle n'est pas nourri elle doit pas chez moi ma petite Haïssa elle est juste à côté là une petite brésilienne elle garde ma fille là même je l'ai deux semaines des vacances la pauvre quand je lui ai dit ah tu faut prendre deux semaines des vacances comme moi je suis en vacances prendre deux semaines des vacances je vais gérer l'appétit elle est en train de pleurer j'ai dit mais pourquoi tu pleures il y a pas si pour elle j'ai pas la payer quoi il y a des pt quand c'est rentré oui fin août là va en vacances tu as deux semaines tu reprends le 15 fin août tu viens tu es dans ton argent elle dit c'est vrai j'ai dit oui c'est moi je t'ai dit que les vacances t'as été payée donc je porte les mêmes habits comme ça ma fille n'ira pas à l'école seule comme un enfant sans parent remettre la clé dans son cou remettre la clé dans son sac à ton ma fille doit avoir une présence adulte dans sa vie jusqu'à elle aura 11 ans là je vais l'accompagner à partir du 11 ans je vais la laissé qu'elle serait en cinquième là parce que même sixième vient l'accompagner un sixième si vous avez entendu cette leçon là qui ne vous a pas plu même sixième j'ai accompagné mon enfant j'ai trouvé quelqu'un pour la déposer si si même en sixième c'est en cinquième il est en cinquième tu vas aller seul parce que même sixième il est accompagné psychologiquement ça construit l'enfant regardez-les regardez-les un peuple de sauvages un peuple de sauvages vous pensez que les blancs ça n'a pas vos magouilles là vous les doulas là vous êtes souvent même en couple avec les pères de vos enfants mais vous mettez sur vos papiers de la CAF mère isolée également des sauvages comme ça moi je connais plein de personnes ici à la diaspora elles sont en couple elles sont même dotées et puis sur les papiers de la CAF là elles n'ont pas déclaré leurs compagnons et mettre mère isolée également des mentalités de misère comme ça à cause des allocations tu vois tu es venu en France pour allocations parce que tu n'es pas venu en France pour donner un sens à ta vie c'est à cause d'allocations vous êtes venu en France c'est ça maintenant regardez comment vous 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 nous affichez sur les réseaux comment on peut respecter la Côte d'Ivoire comment on peut respecter le Mali comment les blancs peuvent respecter la Guinée comment les blancs peuvent respecter le Sénégal comment ils peuvent nous respecter sinon si on se comporte comme ça comment on peut nous respecter vous savez que le respect là ça s'incarne on respecte les chinois les chinois à l'époque on se moquait d'eux on se moquait des chinois on ne peut se moquer des chinois mais ils ont travaillé pour avoir ce nom là aujourd'hui nous on est là toujours dans la misère dans les rues en train de s'afficher dans la saleté on est sale 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 les blancs vous en donnez leurs hôtels là vous les doulas là vous avez sali hôtel là comme ça votre saleté vous vous aimez de l'eau vous aimez passer l'eau partout vous aimez pisser cracher vous êtes tellement sans éducation vous êtes tellement sauvage ils sont fatigués de vous ça connaît ça à l'arrivée des JO là ils vous ont pris pour aller vous mettre dans les dans les campagnes là-bas campagne là vous n'allez pas ils vont finir JO là ils vont régler votre compte quand elle est finie non Alassane n'est pas en train de régler votre compte là-bas c'est comme ça JO là-bas fini là les blancs vont régler votre compte Macron là il a eu le choix avec Marine Le Pen donc il est obligé de marcher maintenant comme Marine Le Pen lui a dit là vous allez voir moi je suis une prophétesse je l'avais fini c'est que les blancs vont vous montrer ici vous allez m'appeler pour me dire ah ange tu es une prophétesse sauvagerie on fait là ils vont faire ça propre pour nous donner regardez-moi des animaux comme ça regardez-moi des animaux comme ça quand on n'a pas les moyens là on fait pas enfant quand on est pauvre et puis on est issu des foyers polygames de misère là on fait pas enfant toi-même tu es tu sois des polygames tu sois des foyers où on a coulé à 10 000 enfants tu as vécu la galère tu sais ce que ça veut dire quand il y a dans une maison il y a beaucoup d'enfants et puis les parents sont pauvres pauvres d'esprit pauvres financièrement pourquoi tu viens à la diaspora et puis tu reproduis le même schéma ça veut dire que tu es un animal c'est les animaux qui n'ont pas la raison on peut pas continuer comme ça avec cette communauté là c'est pas possible vous nous foutez la honte partout vous nous foutez la honte nous tous on a problème moi-même qui vous parle à ce problème oui oui j'ai problème mais il y a quoi même il y a quoi libérer nos vies et puis arrêtez de nous en mettre comme ça et tu mets tiktok là les abonnés m'envoie là sur les réseaux sur facebook sur youtube il y a qu'à vous il y a que cette communauté de mèdes là c'est quoi vous êtes les seuls en afrique vous êtes les seuls en afrique vous les musulmans vous êtes les seuls en afrique vous êtes les seuls qui arrivent à la diaspora nous tous là on connaît une 115 et puis on est 15 ans et l'autre on brûle 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 quand on tourne la situation en s'assoie vous avez sali partout puis c'est partout vous crachez partout vous avez sali la france là comme ça à cause de vous au-delà les blancs même qu'ils voient ici qu'on sait des ivoiriers là ils nous mettent tous comme des des deux oeuvrés et et ailleurs et arrêter les doulas comportement comme ça et quand on est pauvre en fait qu'on est au pauvre là c'est qu'ils sont plus l'enfant vous partez vous faire enceinté par des vannupiés par des pauvres comme vous et maintenant vous vous demandez aux blancs il n'a qu'à nous leger les blancs celui qui t'a enceinté là celui à qui tu offrais ton corps sale il est où il est où non mais dites moi vos maris sont où ceux qui vous enceintent les sont où quand vous avez dit que où on est arrivé sur la diaspora on a qu'à laisser ceux là et puis on se construit là vous dites non que moi je vais rester célibataire toute ma vie bon toi tu n'es pas célibataire là tu es où tu es où moi ça me fait mal à cause de vos enfants non moi même là je n'ai pas à faire à moi moi c'est les pauvres enfants qui sont couchés par et là c'est mon âme pleure parce que je connais la suite je sais comment ils vont devenir ici en france des casseurs des viols des violeurs des enfants truyants laisse tomber